... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 19 février 2018, voici la une du journal. Mobilisation de l'intelligentsia camerounaise autour de l'annulation de la soutenance d'une thèse de doctorat professionnel à l'université de Yaoundé 2. Argument et contre-argument, le 20h30 ouvre le dossier. Mobilisation de la classe politique pour les sénatoriales de mars. Nous ferons le point dans le journal à trois jours de la clôture avec un gros plan des profils qui se dégagent au RDPC. La mobilisation annuelle des femmes autour du 8 mars se prépare. Coup d'envoi des activités de la journée internationale de la femme ce lundi à Yaoundé. Une cérémonie à vivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Ouvrant le journal à Soaha avec ses éclairages pour tenter de comprendre l'affaire dite de l'annulation de la toute première thèse de doctorat professionnel. La soutenance de cette thèse professionnelle, c'était le jeudi 8 février, par le candidat Gilbert Ngoumo, a été annulé par Adolphe Minkouaché. Le recteur établit que le doctorat professionnel n'a aucun fondement juridique en l'état actuel des textes. Un revirement inédit qui fait les choux gras dans la presse cette semaine. Argument croisé des parties, lecture de la réglementation, c'est une enquête de Oswald Modon. Cela aurait pu s'appeler les chroniques d'une soutenance embarrassante, tellement le sujet a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout part d'une soutenance de thèse qui marquait pourtant l'inauguration du doctorat professionnel à l'Université de Yaoundé II. C'est l'épilogue. Nous sommes alors le 8 février 2018. Jusque-là, l'histoire était belle. Celle du tout premier doctorat professionnel de l'institution universitaire. Seulement cinq jours plus tard, coup de théâtre, le recteur de l'Université de Yaoundé II annule la soutenance au motif d'absence d'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat au doctorat de philosophie PhD et autorisation de soutenance erronée, entre autres. Parallèlement, le recteur saisit le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques par courrier pour lui signifier sa surprise. Morceux choisi. Il est constant que le doctorat professionnel n'a aucun fondement juridique en l'état actuel des textes régissant les études doctorales. Très vite, les réseaux sociaux entrent en scène. La presse aussi. La correspondance du recteur au doyen et d'autres notes des décisions sont rendues publiques, à l'instar de la décision portant sélection en doctorat professionnel au titre de l'année académique 2014-2015. Près de 400 étudiants se voient ainsi ouvrir les portes du doctorat professionnel dans 32 filières. Au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est un sujet qui est sur la table. Une source officielle du cabinet du ministre a tenu à faire la clarification suivante. Au courant de l'année 2017, le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé une importante réunion sur le sujet en présence des recteurs des universités et les principales parties prenantes. Au terme des échanges, le ministre de l'Enseignement supérieur en a tiré la conclusion suivante. Le doctorat professionnel ne peut être homologué comme un doctorat PhD dans notre système universitaire. Ce qui a le mérite d'être clair, à l'état actuel, le doctorat professionnel n'a pas de base légale. En clair, cette bataille de tranchées oppose les partisans des doctorats professionnels à ceux des doctorats purement académiques. Eugène B. dénoue les chevaux pour expliquer ici les spécificités de chacune de ces options à la lumière des textes réglementaires en vigueur au Cameroun. Depuis quelques jours, le doctorat professionnel a fait irruption dans l'univers des curriculats dans notre pays. Mais son identité reste peu connue du grand public. Le doctorat professionnel est une situation d'approfondissement professionnel des capacités d'un apprenant qui a atteint le seuil de la production des connaissances reconnues par une université qui accepte d'en desserner le titre. Le doctorat le plus largement répandu jusqu'ici reste le doctorat académique ou PhD. La survenue du doctorat professionnel pose le problème de son origine. A l'université de Yaoundé II, le doctorat dit professionnel est une initiative volontariste et généreuse qui est arrivée dans le cadre de la consolidation de la professionnalisation des enseignements facultaires et qui malheureusement est en difficulté vis-à-vis de la réglementation. La démarcation au regard de ce qui précède entre le doctorat académique et le doctorat professionnel est alors nette. Le PhD, comme son nom l'indique, est un doctorat conceptuel, théorique, pendant que le doctorat professionnel, à la différence du PhD, n'est pas tourné vers la recherche fondamentale, mais vers la recherche opérationnelle et la recherche appliquée. Le débat, large ou grand, reste ouvert, mais il faut reconnaître qu'en l'état actuel, aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le doctorat professionnel au Cameroun. L'autre actualité dans les campus, l'université de Tchon vient d'abriter la première conférence annuelle des recteurs des universités d'Afrique et de l'océan indien. Les travaux qui étaient présidés par le ministre de l'enseignement supérieur Jacques Fandongo ont donné lieu à de nombreuses innovations, précisé ici, dans ce reportage de Jean-Paul Pondi, de CRTV Ouest. C'est la toute première fois que se tient en terre camerounaise la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan indien Krufa aussi. Et l'honneur est revenu à l'université de Tchon d'accueillir les sommités de la connaissance en Afrique pour des raisons bien évidentes. À l'université de Tchon, avec un climat tempéré, on peut réfléchir. On a également un modèle de gouvernance et de qualité qui me semble digne d'intérêt. Donc le choix de Tchon est un choix objectif, est un choix porteur, est un choix capital comme symbole, n'est-ce pas, de ces universités phares que nous sommes en train de bâtir à l'un des hautes instructions du chef de l'État. Pendant quatre jours, 13 pays présents, 32 recteurs et présidents d'universités et 80 personnes accueillies vont passer au crible des thématiques qui résonnent au cœur des préoccupations quotidiennes de l'Afrique. Il s'agit de la gouvernance, une gouvernance managériale, 100 ans, et de l'assurance qualité. Ce sont là deux concepts fondamentaux qui régissent le fonctionnement de la nouvelle université que l'Afrique est en train de bâtir. À marge de ces assises, le ministre Jacques-Famandongo a inauguré le bâtiment de la toute nouvelle faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques créée récemment par le chef de l'État et visité le centre médico-social de l'Université de Tchon, réhabilité. Et voici la grande enquête du 20h30 au cœur des manœuvres pour les sénatoriales 2018 pour plus que trois jours maintenant et le gond de fin va sonner pour le dépôt des candidatures à l'ÉCAM. La mobilisation est à son comble au RDPC. Par exemple, le parti va présenter des candidats dans toutes les six conscriptions électorales. Le secrétariat général du comité central est donc à pied d'œuvre pour les ultimes vérifications. Voici les premières tendances sur les têtes de liste et les profils qui se dégagent au RDPC dans cette enquête de Séverin Allé-Gambele. Pas grand-chose à se mettre sous la dent ce lundi au siège du comité central du RDPC 6 au quartier de Lac à Yaoundé. Des vailles viennent cessant de véhicules, mais rien sur la synthèse des dossiers de candidature à transmettre au président national du RDPC. Ce qu'on sait tout au moins, c'est que la commission centrale d'investiture présidée par le secrétaire général Jean Cueté procède depuis quelques jours à la vérification minutieuse des dossiers de candidature reçus selon les critères définis par la loi et les prescriptions des textes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un aspect très important et pratique, c'est l'extrait d'actes de naissance. Ce n'est pas une copie certifiée d'actes de naissance. C'est ça que prescrit la loi. Il y a également des prescriptions qui sont d'ordre politique et qui relèvent du parti politique, en l'occurrence du RDPC. Bien sûr, les services rendus au RDPC, la probité, il faut également être à jour relativement aux cotisations sur une période de cinq ans. Les informations qui remontent des délégations permanentes régionales constituées en commission de réception, d'analyse et d'évaluation des dossiers indiquent néanmoins que l'investiture finale des candidats à RDPC pour l'élection des sénateurs est prise au sérieux. Les sénateurs élus de la première législature sont pour la plupart candidats. Les femmes marquent un intérêt particulier pour cette élection. Dans le littoral, par exemple, il se chuchote que trois listes sont en concurrence. La liste du sénateur Thomas, Tobo et Youm affronterait celle de Mme Geneviève Touès et celle conduite par Mme Patience et Boumbou. Au nord-ouest, la liste de Mme Régine Amundi, membre du bureau politique, affronterait les listes conduites respectivement par Simon Achidashou, John Begueninde et Nji Fidelis. L'intérêt du scrutin est davantage visible dans la région de l'ouest où des noms de personnalités bien connues circulent. Mme Françoise Conchou et ses colistiers doivent faire valoir leur militantisme face à l'homme d'affaires Sylvestre Nguchingé et l'ancien ministre de l'État, François-Zavine Goubeou, un état important relevé ici, chacune des listes concurrentes enregistre au moins un chef supérieur parmi les candidats. Tout porte à croire que le 22 février, au plus tard, le président national du RDPC aura fait tous les arbitrages et les candidats investis seront tous connus. Voilà donc pour le RDPC. Faisons à présent le point dans les autres états-majors politiques. Au SDF, par exemple, les tractations se poursuivent au sein du comité exécutif pour la désignation des candidats. Même attente à l'UNDP, dont l'ambition affichée est d'investir des candidats dans les dix régions, alors que le FSNC s'en tiendra à la seule région du Nord. Sénatorial 2018, état des préparatifs dans les partis. Voici la synthèse de Richard Talatodem. Offrante pour le salut national du Camcoun, FSNC, la volonté de se présenter dans toutes les dix régions du Camcoun y est, mais les moyens font défaut. Aussi, a-t-on décidé de présenter une liste dans la seule région du Nord ? J'ai donc préparé une liste d'hommes et de femmes de qualité qui soient capables d'être à la hauteur des responsabilités de tous sénateurs, à savoir veiller sur l'équité dans les allocations budgétaires, au niveau des collectivités territoriales décentralisées et tout ce qui relève donc de la compétence du Sénat. Donc, nous sommes prêts. Ambiance morose dans le SDF, région du centre. On travaille et on se dit prêts à aller au sénatorial, à condition que le NEC, le comité exécutif du parti, en donne le quitus. Pour l'instant, l'esprit est à la préparation de la prochaine réunion du NEC. Le siège de l'UNDP, Gruyère du Monde, cet après-midi et même ce soir du 19 février 2018 à Yaoundé. En question, une réunion du bureau politique que préside Belobouba Maégari, son président. C'est d'ici que sortiront les listes des candidats de l'UNDP au sénatorial. Mais pour sûr, l'UNDP présentera des candidats dans toutes les régions du Cameroun. Nous avons reçu tous les dossiers des dix régions. Le bureau politique va juste procéder à l'investiture de ces listes-là à partir de cet après-midi. Les sénatoriales du 25 mars prochain semblent donc être un test pour l'ordre et la discipline dans les formations politiques au Cameroun. Politique encore, hier dimanche, c'était la fête à Ngomzap. Les jeunes de cet arrondissement ont remercié le chef de l'État et célébré le tout premier président du Conseil constitutionnel, une élite de ce département d'Union-Essos. Une rencontre qui a regroupé des jeunes issus des 52 villages de cet arrondissement. Voici le compte rendu de Achille Zam de CRTV Centre. Émotions dignes, jubilations contenues ont caractérisé la rencontre entre les jeunes de Ngomzap et leur chef d'État, le président Paul Biya, à travers la désignation de Clément Attana, aux prestigieuses fonctions de président du Conseil constitutionnel. Les jeunes de Ngomzap se sent honoré et se sent même élevé. C'est cette raison qui nous a mobilisés ici. L'initiative des jeunes de l'arrondissement de Ngomzap a également rencontré l'assentiment de la famille nucléaire du président du Conseil constitutionnel qui voit en sa désignation le couronnement de la carrière d'une personnalité exceptionnelle. Deux grandes valeurs me viennent à l'esprit, l'humilité et la simplicité. Clément Attana, du haut de sa personnalité, est quelqu'un de très simple. Attana, Clément, c'est un grand. Il a fait la magistrature. Il a connu presque tout le Cameroun. Nous sommes très, très satisfaits. Les jeunes de Ngomzap voient surtout en la désignation de Clément Attana, aux fonctions de président du Conseil constitutionnel, un signe d'espoir. Il y a Nada chez nous qui dit que lorsque le père a, c'est son fils qui est destiné à le succéder. Nous avons espoir que, comme notre papa a été nommé, la succession se dirige vers nous et que le président, en donnant à notre papa, a aussi un regard sur nous. Une espérance nouvelle pour l'arrondissement de Ngomzap. Où, pensent les jeunes, le meilleur est à venir. Parlons de la GIF 2018. La saison de célébration est lancée. Ce lundi, le ministre Marie-Thérèse Abénahondois donnait le coup d'envoi à des activités pour la 33e Journée internationale de la femme, occasion également de dévoiler le thème de ce 8 mars. Il va s'agir d'intensifier la lutte contre les discriminations et de renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. La cérémonie de l'hôtel de Ville de Haoundé, racontée par Florence Nguangli. La femme est un maillon essentiel dans la promotion des valeurs sociales. Son autonomisation se révèle être d'une importance certaine. C'est ce à quoi s'attelle la ministre de la promotion de la femme et de la famille, professeure Marie-Thérèse Abénahondois. Le lancement officiel des activités relatives à la 33e édition de la Journée internationale de la femme est une occasion de sensibiliser les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers afin de créer des conditions en vue d'assurer l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. La fille de tout temps a toujours été victime de discrimination. Les États ont fait beaucoup d'efforts de part le monde et en particulier notre pays. Et comme c'est une activité, c'est-à-dire les habitudes ont la peau dure, il est important de continuer à lutter contre ce phénomène qui n'est pas propre au Cameroun. C'est un phénomène mondial. Au cours de cette cérémonie également, les prix de la maquette du pain du 8 mars 2018 ont été remis au meilleur postulant, suivi de la visite des stands, question de montrer le savoir-faire de la femme camerounaise. Mais auparavant, une marche de la paix a été exécutée par les femmes à travers les artères de la ville de Yaoundé. La Cameroun Muslim Women Association n'a guère attendu ce coup d'envoi officiel pour entamer la mobilisation contre les violences faites aux femmes. Pour l'autonomisation de la femme musulmane, la Cameroun tenait deux jours de formation ce dernier week-end à Douala. Oban Stev Modou raconte cette session de formation. L'une des principales causes des décès de filles et femmes de 14 à 44 ans dans le monde est la violence à elles infligées. De plus, le rapport national sur l'état de la population au Cameroun en 2014 révèle que 55% de femmes ont été victimes de violences à l'âge de 15 ans. Un sombre tableau présenté comme un frein au développement du pays et auquel la Cameroun Muslim Women Association Camois veut apporter une lueur d'espoir. et cela passe par l'action à travers le mouvement One Billion Rising. Sensibiliser les femmes déjà sur leurs droits et de leur faire réaliser que dans la société elles ont un rôle et qu'elles peuvent contribuer au développement de leur communauté. L'année dernière, on a plus axé notre action sur l'information. Déjà faire réaliser aux femmes que, ok, elles sont des femmes, mais qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent agir pour leur bien-être. Cette année, nous agissons. Une occasion pour les participantes de mieux soutiller dans l'optique de leur autonomisation. Les thèmes abordés, en fait, qui tournent autour de l'emploi humain féminin, c'est très important. Et moi, en fait, ça m'aide dans la mesure où je côtoie des dames un peu plus âgées et des dames un peu plus jeunes que moi. Le partage d'expériences qui est très important. L'initiative bénéficiait alors du soutien des pouvoirs publics. Ces femmes entrent ainsi de plein pied dans la célébration de la journée à elles consacrées à travers la fabrication du savon pour les tâches ménagères, mais aussi et surtout pour laver les esprits et les mentalités. Dans la suite de l'actualité, le ministre d'État gabonais en charge de la justice et par ailleurs président en exercice du Conseil des ministres de l'OADA est en visite de travail au Cameroun. Francis Nkéa Ndjigé était reçu en audience en début de soirée par son homologue camerounais, le ministre d'État, ministre de la justice, garde des Sceaux, Laurent Isso, ici à l'image, en sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'O du Cameroun dit être venu prendre de l'expérience de son homologue pour la bonne conduite de l'organisation dont il a la charge. Il était accompagné pour la circonstance du professeur Dorothée Kossi-Sosa, le secrétaire permanent de l'OADA, de son excellence Paul-Patrick Biffot, l'ambassadeur désigné du Gabon au Cameroun, et de Mme Sophie Ndinga, la présidente de la commission nationale de l'OADA pour le Gabon. Le ministre d'État gabonais en charge de la justice, qui s'entretenait plus tôt dans cette journée du lundi, avec les membres du secrétariat permanent de l'OADA à Yaoundé. Nous retrouvons notre reporter au siège de l'organisation. Voici Philippe Roger et Sama. Cette visite du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République gabonaise, s'inscrit dans le siège des traditionnelles visites annuelles du président en exercice du conseil des ministres de l'OADA aux institutions de cette organisation. J'ai tenu à visiter au préalable les institutions, à rencontrer les personnes qui vont désormais travailler avec moi, parce que pour travailler dans les bonnes conditions, il faut d'abord se connaître. Le siège du secrétariat permanent à Yaoundé est la première étape de ce projet. Une séance de travail avec le professeur Dorothée Kossi-Sosa, secrétaire permanent, une rencontre avec l'ensemble du personnel, et la visite de leur cadre de travail ont donné à l'Odemarque un aperçu de leurs préoccupations, au premier rang desquelles la révision de leur statut. Les préoccupations nous ont été présentées. Nous allons les porter devant la table du conseil des ministres. Et le conseil des ministres fera tout pour trouver des solutions à ces situations-là. Dans la foulée des échanges, il a été évoqué la célébration des 25 ans de l'OADA et l'implication du président en exercice de son conseil des ministres pour la construction d'un siège digne de cette organisation à Yaoundé. Préoccupations et bien d'autres qui trouveront à coup sûr un écho favorable à la 46e session du conseil des ministres de l'OADA, prévue dans les prochaines semaines à Libreville au Gabon. Un autre hôte de marque qui poursuit sa visite de travail au Cameroun, le représentant spécial de la chancelière allemande Angela Merkel, Son Excellence Gunther Nucke, était vendredi ce dernier week-end en visite dans les chefferies de l'Ouest. Il a visité précisément la chefferie de Banganté dans le département d'Indé et celle de Batoufam dans le Konki. Retrouvons Jean de Dieucoigne pour 16 étapes de la visite de l'Allemand. C'est par une séance de travail avec l'exécutif municipal et les conseillers municipaux de la commune de Baganté sur l'évaluation des actions de la coopération allemande avec la dite commune que Son Excellence Gunther Nucke, représentant spécial pour l'Afrique de la chancelière fédérale d'Allemagne Angela Merkel, a entamé son séjour dans la région de l'Ouest. Après plus d'une heure de travail ponctuée par les échanges de cadeaux, Céline Ketia-Courtès, maître de la commune de Baganté, salue la coopération. Son Excellence Gunther Nucke a pu voir la coopération économique et sociale que la commune de Baganté mène avec la République fédérale d'Allemagne. Et il s'agissait aujourd'hui d'aborder le pont traditionnel, comment les chaufferies traditionnelles et leur majesté peuvent, en s'adaptant, se mettre au service du développement durable. Puisque la culture est un léger de développement, le diplomate allemand, Son Excellence Gunther Nucke, accompagné de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Son Excellence Hans-Distestel, ont visité la chevrie supérieure Baganté avant de mettre le cap sur la chevrie Batoufam du département du Conquis, où ils ont touché du doigt la richesse culturelle et artistique des glacefils. D'où ces attentes de sa majesté Nayan Tukam, chef supérieur Batoufam. Nous avons aussi beaucoup à leur donner et espérons beaucoup de cette coopération, c'est-à-dire de la nouvelle technologie, au développement réel du peuple. Pour les Allemands, il est question de faire des chaufferies traditionnelles, un accompagnateur de développement. Dans la diplomatie en Corse, lundi, l'ambassadeur désigné de la République démocratique du Congo présentait les copies figurées de ses lettres de créance au ministre Lejeune Mbela Mbela. L'autre audience du jour, au ministère des Relations extérieures, était accordée à Steve Russell, le membre du Congrès américain. La synthèse de ces audiences avec Christian Batchégané. Il règne comme un air de solennité ce jour au ministère des Relations extérieures, pavé aux couleurs d'une diplomatie nationale agissante. Le ministre Lejeune Mbela Mbela recevait de hautes personnalités du monde feuté de la diplomatie. D'abord Steve Russell, membre du Congrès américain du Comité de surveillance de l'action gouvernementale et de la Chambre des représentants. Au menu des échanges entre les deux personnalités, des préoccupations d'actualité, notamment la santé et la sécurité, avec la lancinante menace de la multinationale du crime djihadiste, les menées sécessionnistes dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, la guerre civile centrafricaine et ses métastases, sans compter les 300 réfugiés accueillis en terre camerounaise. Steve Russell, la soixantaine sémillante, a salué la résilience de l'économie du Cameroun qui avance vers le bon port de l'émergence, malgré les récifs d'une mer parfois agitée. À 14h, c'est au tour de son excellence Valentin Olesongo. Il venait ainsi présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures. De fraîche installation, il était jusque-là ambassadeur de son pays au Maroc. Le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales qui est rattaché aux universités va mettre les résultats de ces recherches à la disposition des décideurs et du grand public. Le Carpes a ainsi organisé un déjeuner de presse pour présenter ses études réalisées de 2015 à 2017. Sur l'intérêt de l'opération, voici le reportage de Marie-Laurence Unquet. L'entretien avec les hommes des médias et la société civile a pour principal objectif d'échanger sur la feuille de route commune afin d'assister le gouvernement en matière de formulation et d'analyse des politiques économiques et sociales du Cameroun. Cette plateforme intervient au moment où le Cameroun engage un nouveau programme de réforme économique soutenu par la Facilité élargi de crédit en vue d'un rééquilibre du cadre macroéconomique. Nous avons proposé au gouvernement comment atteindre le potentiel fiscal. Cette proposition tourne autour de quatre points essentiels, à savoir la centralisation du fichier des contribuables, la sécurisation des revenus du monde paysan qui pourra permettre à ce que l'on puisse collecter un minimum de ressources auprès de ces populations avec surtout un volet pédagogique. Il faudra alors pousser à l'action tout en faisant des propositions. Les thèmes choisis doivent être en fonction de l'actualité, de l'enjeu et de l'intérêt. Les décideurs sont donc appelés à utiliser tous ces travaux de recherche pour pouvoir améliorer la mise en œuvre et le suivi des politiques du développement du Cameroun. Les 32e journée diocésienne viennent de s'achever à Yaoundé. La rencontre présidée par l'archevêque métropolitain Mgr Jean Barguin avait pour thème « Voici ta mère », un appel à la jeunesse pour considérer la Vierge Marie comme modèle d'humilité et d'obéissance. Pierre Biyinam Barguin. L'archidiocese de Yaoundé comprit ses journées diocésaines des jeunes. Jésus sur la croix remet un héritage à l'humanité, sa mère. « Fils, voici ta mère ». Et c'est le thème « Choisis pour sensibiliser les jeunes ». Des chants, des louanges, puisque c'est notre premier samedi de carême, il fallait bien que nos jeunes fassent pénitence et qu'ils prient. Les jeunes qui accueillent la Vierge Marie, dans leur cœur, sont bien sensibles aux enseignements reçus. C'est un temps d'arrêt pour essayer d'adorer le Seigneur, de bénir le Seigneur, puisque dans la Bible, le Seigneur dit « Laissez venir avoir les jeunes ». Ce fut un moment de piété et de recueillement. Les jeunes ont eu droit aux échanges avec les prêtres, échanges poursuivis avec l'archevêque métropolitaine de Yaoundé. « Nous avons voulu, cette et cette journée, afin de leur apporter un peu de maturité, une capacité réelle, en distinguant le bien du mal, le vrai du faux, l'inutile de l'utile ». Les journées diocésaines des jeunes ont été instituées par Feu Monsergeant Zoua, alors archévées de Yaoundé, en 1986. Elles sont à l'image des célèbres Journées Mondiales des Jeunes initiées par le Saint-Pape Jean-Paul Du en 1985. L'ONG Chumas poursuit ses dons à la Communauté Éducative Nationale. Le lycée bilingue de Sodico, dans l'arrondissement de Douala IV, vient de recevoir ainsi son laboratoire, un bâtiment flambant neuf équipé par le donateur. Allons découvrir cela dans ce reportage de Oswald Modon. Rien ne sera plus comme avant au lycée bilingue de Sodico. Élèves et enseignants entrent définitivement dans une nouvelle ère. C'est que l'établissement scolaire fait désormais partie des heureux bénéficiaires des aides de Chumas Cameroun. Ici, c'est tout un laboratoire qui a été construit, puis équipé par l'organisation non-gouvernementale. 35 millions de francs CFA ont été nécessaires pour doter l'établissement scolaire d'un laboratoire destiné aux enseignements pratiques de physique, chimie, biologie et autres géologie. La rétrocession du bâtiment a donné lieu à une manifestation de joie de l'ensemble de la communauté éducative du lycée de Sodico. Je suis vraiment content de ce qu'il a pu faire et ça me permettra de bien inviter à l'établissement. J'ai dit l'occasion pour dire au directeur général de Chumas que ce n'est qu'un début. Qui dit merci demande un focus. De manière totalement objective et désintéressée au sens camerounais de l'indirect. Elle est venue ici et puis après cette investissement, nous les remercions. Via ce don, Chumas Cameroun entend contribuer à l'amélioration des connaissances pratiques des apprenants. Toutes choses qui pourraient susciter des vocations. Au total, ce sont 800 salles de classe et autres bâtiments qui ont ainsi été construites et équipées dans les dix régions du pays. Avec toujours le même net motif, travailler à l'amélioration des conditions d'études des jeunes Camerounais. En Ganderé, le meilleur employé de la société Isakam est récompensé. Abdoulaye Abdurrahman s'est distingué dans un dévouement reconnu par ses pairs. Voici son portrait brossé par Salomon Kankili Babalé de CRTV à Damawa. Le meilleur employé 2017 de l'agence Isakam, Ganderé, porté en triomphe dans un concert de youyou. Abdoulaye Abdurrahman, il s'appelle. Ses collègues l'ont préféré aux autres candidats en lice à l'issue des joutes électorales très disputées, mais tentées de transparence. S'il est parvenu à s'hisser au sommet, c'est qu'Abdoulaye Abdurrahman toujours a su piocher dans son humilité. Jamais il n'a manqué un jour de travail. C'est l'ampleur de mon travail car quand les chefs passent, ils constatent que mon axe est très embelli. Je compte être encore le meilleur employé Isakam pour le compte de la prochaine édition. Nous avons décidé cette année que c'est les employés eux-mêmes qui doivent voter le meilleur employé. Et ce meilleur que vous voyez, c'est réellement un bosseur. Son itinéraire, c'est un balaieur qui part de Carrefour 140 jusqu'au petit marché. Et cet endroit est toujours propre. Ces rues de Ganderé, Abdoulaye les connaît comme sa poche. À coup de balaie, il les débarrasse de tout ce qui traîne. Bravant poussière, coup de klaxon et la canicule. Abdoulaye, il est toujours là, pointiel, afin de mettre la propriété au Carrefour ici. Le cœur toujours à la salubrité publique, c'est le leitmotiv de l'équipe Isakam à Ganderé. Au-delà de la collecte quotidienne d'ordures ménagères, des quartiers entiers sont assainis, comme ici dans cette rue autrefois transformée en décharge d'ordures ménagères. Il n'y avait pas de passage. La poubelle a envoyé jusqu'à l'aventure, devant nos maisons. Mais depuis qu'Isakam est arrivé ici, on se sent à l'aise. Isakam, c'est notre premier partenaire. La propriété, elle va grandissant dans tous les artistes de la ville. Le partenaire se déploie sur le terrain très tôt le matin. Tous fiers d'appartenir à l'entreprise citoyenne Isakam, ils veulent aller au bout de leur passion. Comme Abdoulaye Abdurahman, l'hymne de la propreté, ils le chantent en chœur tous les matins, avant de qu'adrer Ngaoundiri en quête d'immondices. Avant la page des sports, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son excellence Paul Biya, adressé à son excellence Cyril Ramaphosa, le président élu de la République d'Afrique du Sud. Les performances des lions de la diaspora en page des sports, deux Camerounais ont brillé de mille feux dans les championnats européens. Koundé Malon en Espagne et Stéphane Baouken en France ont marqué des buts ces derniers week-ends. Bien plus fort encore, André Zambo-Anguissa a été élu meilleur joueur du match Marseille-Bordeaux. La revue des talents avec Jacques Cyrillac, BC. André Franck Zambo-Anguissa est un seul en face à Bordeaux lors de la 26e journée de Ligue 1 en France. Le sociétaire de l'Olympique de Marseille a largement contribué le week-end écoulé au succès de son club, un but à zéro, face à l'équipe bordelaise. La prestation étincélante du lion indomptable lui a valu le trophée de l'homme du match. Toujours en Ligue 1 française, Stéphane Baouken a fait parler la poudre samedi avec Strasbourg. Le but de l'attaquant franco-camerounais s'est avéré insuffisant pour sortir le club alsacien du piège du Paris Saint-Germain, vainqueur 5 buts à 2. Il faut se rendre en terre espagnole pour retrouver le deuxième buteur camerounais du week-end. Pierre Koundé-Malon, sous la tunique de Grenade en deuxième division, a logé le cuir au fond des filets de Cordoba. Victoire de Grenade, 2 buts à 1, au bout du compte, un match comptant pour la 27e journée du championnat. En série A, Niccolan Koulundoubena, titulaire dans les rangs de Torino, a connu la défaite lors de la 25e journée du championnat italien. Malgré la contribution du champion d'Afrique en titre, Torino est tombé au rebut contre 1 face à la vieille dame, la Juventus de Turin. Autre titulaire cette fois-ci en Super Ligue turque, c'est Idriss Carlos Camini de Fenerbahce. Le portier camerounais et son club employeur ont dommé le pion à Aliana Sport samedi, 3 buts à 0. Des nouvelles des sportifs camerounais à l'étranger qui viennent mettre un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, c'est cette mobilisation de l'intelligence camerounaise autour de l'annulation de la soutenance d'une thèse de doctorat professionnel à l'université de Yaoundé II. Dans le 20h30, on a entendu les arguments et les contre-arguments dans cette affaire. La mobilisation également de la classe politique pour les sénatoriales de mars. Le 20h30 a fait le point des inscriptions à trois jours seulement de la clôture. Nous avons également eu ce gros plan sur les profils qui se dégagent au RDPC dans ces candidatures au sénatorial de mars. Et puis la grande mobilisation annuelle qui se prépare pour les femmes camerounaises également. La 33e édition de la Journée internationale de la femme dont le coup d'envoi a été donné ce lundi à Yaoundé. On a vu le ministre Marie-Thérèse Abbénaoundoua sur la thématique de cette célébration du 8 mars. C'est la fin du 20h30. D'autres informations pour vous. Ce sera à minuit en compagnie de Nicole Doudoué de Baldu-Nsama. Retrouvez immédiatement après ce journal George Ewané dans Inside the presidency. Très belle soirée sur la SIA TV et à demain 20h30. Les candidatures reçues selon les critères définis par la loi et les prescriptions des textes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un aspect très important et pratique, c'est l'extrait d'actes de naissance. Ce n'est pas une copie certifiée d'actes de naissance. C'est ça que prescrit la loi. Il y a également des prescriptions qui sont d'ordre politique et qui relèvent du parti politique, en l'occurrence du RDPC. Bien sûr, les services rendus au RDPC, la probité, il faut également être à jour relativement aux cotisations sur une période de 5 ans. Les informations qui remontent des délégations permanentes régionales constituées en commission de réception, d'analyse et d'évaluation des dossiers indiquent néanmoins que l'investiture finale des candidats à RDPC pour l'élection des sénateurs est prise au sérieux. Les sénateurs élus de la première législature sont pour la plupart candidats. Les femmes marquent un intérêt particulier pour cette élection. Dans le littoral, par exemple, il se chuchote que trois listes sont en concurrence. La liste du sénateur Thomas-Tobo-Eyoum affronterait celle de Mme Geneviève Chouès et celle conduite par Mme Patience-Eboumbou. Au nord-ouest, la liste de Mme Régine Amundi, membre du bureau politique, affronterait les listes conduites respectivement par Simon Achidechou, John Begueninde et Nji Fidelis. L'intérêt du scrutin est davantage visible dans la région de l'ouest où des noms de personnalités bien connues circulent. Mme Françoise Conchou et ses colistiers doivent faire valoir leur militantisme face à l'homme d'affaires Sylvestre Nguchingé et l'ancien ministre de l'État, Françoise Zavien Goubeou. Un état important à relever ici, chacune des listes concurrentes enregistre au moins un chef supérieur parmi les candidats. Tout porte à croire que le 22 février ou plus tard, le président national du RDPC aura fait tous les arbitrages et les candidats investis seront tous connus. Voilà donc pour le RDPC. Faisons à présent le point dans les autres États-majors politiques. Au SDF par exemple, les tractations se poursuivent au sein du comité exécutif pour la désignation des candidats. Même attente à l'UNDP dont l'ambition affichée est d'investir des candidats dans les dix régions alors que le FSNC s'en tiendra à la seule région du Nord. Sénatorial 2018, état des préparatifs dans les partis. Voici la synthèse de Richard Talatodem. Offrante pour le salut national du Cameroun, FSNC, la volonté de se présenter dans toutes les dix régions du Cameroun y est, mais les moyens font défaut. Aussi, a-t-on décidé de présenter une liste dans la seule région du Nord? J'ai donc préparé une liste d'hommes et de femmes de qualité qui soient capables d'être à la hauteur des responsabilités de tous sénateurs, à savoir veiller sur l'équité dans les allocations budgétaires, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, et tout ce qui relève donc de la compétence du Sénat. Donc, nous sommes prêts. Ambiance morose dans le SDF, région du centre. On travaille et on se dit prêts à aller au sénatorial, à condition que le NEC, le comité exécutif du parti, en donne le quitus. Pour l'instant, l'esprit est à la préparation de la prochaine réunion du NEC. Le siège de l'UNDP, Gruyère du Monde, cet après-midi et même ce soir du 19 février 2018 à Yaoundé. En question, une réunion du bureau politique que préside Belobouba Maïgari, son président. C'est d'ici que sortiront les listes des candidats de l'UNDP au sénatorial. Mais pour sûr, l'UNDP présentera des candidats dans toutes les régions du Cameroun. Nous avons reçu tous les dossiers des dix régions. Le bureau politique va juste procéder à l'investiture de ces listes-là à partir de cet après-midi. Les sénatoriales du 25 mars prochain semblent donc être un test pour l'ordre et la discipline dans les formations politiques au Cameroun. Politique encore, hier dimanche, c'était la fête à Ngomzap. Les jeunes de cet arrondissement ont remercié le chef de l'État et célébré le tour. Le professionnel est une situation d'approfondissement professionnel des capacités d'un apprenant qui a atteint le seuil de la production des connaissances reconnues par une université qui accepte d'en desserner le titre. Le doctorat le plus largement répandu jusqu'ici reste le doctorat académique ou PhD. La survenue du doctorat professionnel pose le problème de son origine. A l'université de Yaoundé II, le doctorat dit professionnel est une initiative volontariste et généreuse qui est arrivée dans le cadre de la consolidation de la professionnalisation des enseignements facultaires et qui malheureusement est en difficulté vis-à-vis de la réglementation. La démarcation au regard de ce qui précède entre le doctorat académique et le doctorat professionnel est alors nette. Le PhD, comme son nom l'indique, est un doctorat conceptuel, théorique, pendant que le doctorat professionnel, à la différence du PhD, n'est pas tourné vers la recherche fondamentale, mais vers la recherche opérationnelle et la recherche appliquée. Le débat, large ou grand, reste ouvert, mais il faut reconnaître qu'en l'état actuel, aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le doctorat professionnel au Cameroun. L'autre actualité dans les campus, l'université de Tchon vient d'abriter la première conférence annuelle des recteurs des universités d'Afrique et de l'océan Indien. Les travaux qui étaient présidés par le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fandongo ont donné lieu à de nombreuses innovations, précisé ici dans ce reportage de Jean-Paul Pondi de CRTV Ouest. C'est la toute première fois que se tient en terre camerounaise la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, Cru Faoci, et l'honneur est revenu à l'université de Tchon d'accueillir les sommités de la connaissance en Afrique pour des raisons bien évidentes. À l'université de Tchon, avec un climat tempéré, on peut réfléchir. On a également un modèle de gouvernance et de qualité qui me semble digne d'intérêt. Donc le choix de Tchon est un choix objectif, est un choix porteur, est un choix capital, comme symbole, n'est-ce pas, de ces universités phares que nous sommes en train de bâtir à l'un des hautes instructions du chef de l'État. Pendant quatre jours, 13 pays présents, plein de recteurs et présents d'universités et 80 personnes accueillies vont passer au crible des thématiques qui résonnent au cœur des préoccupations quotidiennes de l'Afrique. Il s'agit de la gouvernance, gouvernance managériale, 100 ans, et de l'assurance qualité. Ce sont là deux concepts fondamentaux qui régissent le fonctionnement de la nouvelle université que l'Afrique est en train de bâtir. À marge de ces assises, le ministre Jacques-Famendongo a inauguré le bâtiment de la toute nouvelle faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques créé récemment par le chef de l'État et visité le centre médico-social de l'Université de Tchon, réhabilité. Et voici la grande enquête du 20h30 au cœur des manœuvres pour les sénatoriales 2018. Plus que trois jours maintenant et le gant de fin va sonner pour le dépôt des candidatures à l'Écame. La mobilisation est à son comble au RDPC. Par exemple, le parti va présenter des candidats dans toutes les six conscriptions électorales. Le secrétariat général du comité central est donc à pied d'œuvre pour les ultimes vérifications. Voici les premières tendances sur les têtes de liste et les profils qui se dégagent au RDPC dans cette enquête de Séverin Allé-Gambele. Pas grand-chose à se mettre sous la dent ce lundi au siège du comité central du RDPC 6 au quartier de Lac à Yaoundé. Dévaille bien cessant de véhicules, mais rien sur la synthèse des dossiers de candidature à transmettre au président national du RDPC. Ce qu'on sait tout au moins, c'est que la commission centrale d'investiture présidée par le secrétaire général Jean Cueté procède depuis quelques jours à la vérification minutieuse des dossiers de candidature. Déjà sur leurs droits et de leur faire réaliser que dans la société, elles ont un rôle et qu'elles peuvent contribuer au développement de leur communauté. L'année dernière, on a plus axé notre action sur l'information. Déjà faire réaliser aux femmes que, ok, elles sont des femmes, mais qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent agir pour leur bien-être. Cette année, nous agissons. Une occasion pour les participantes de mieux soutenir dans l'optique de leur autonomisation. Les thèmes abordés qui tournent autour de l'emploi humain féminin, c'est très important. Et moi, ça m'aide dans la mesure où je côtoie des dames un peu plus âgées et des dames un peu plus jeunes que moi. Le partage d'expériences qui est très important. L'initiative bénéficia alors du soutien des pouvoirs publics. Ces femmes entrent ainsi de plein pied dans la célébration de la journée à elles consacrées à travers la fabrication du savon pour les tâches ménagères, mais aussi et surtout pour laver les esprits et les mentalités. Dans la suite de l'actualité, le ministre d'État gabonais en charge de la justice et par ailleurs président en exercice du conseil des ministres de l'OADA est en visite de travail au Cameroun. Le président, Francis Nkéa Ndjigé, était reçu en audience en début de soirée par son homologue camerounais, le ministre d'État, ministre de la justice-garde des Sceaux, Laurent Isso. Ici, à l'image, en sa qualité de président en exercice du conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'eau du Cameroun dit être venu prendre de l'expérience de son homologue pour la bonne conduite de l'organisation dont il a la charge. Il était accompagné, pour la circonstance, du professeur Dorothée Kossi-Sosa, le secrétaire permanent de l'OADA, de son excellence Paul-Patrick Bifo, l'ambassadeur désigné du Gabon au Cameroun, et de Mme Sophie Ndinga, la présidente de la Commission nationale de l'OADA pour le Gabon. Le ministre d'État gabonais en charge de la justice, qui s'entretenait plus tôt dans cette journée du lundi avec les membres du secrétariat permanent de l'OADA à Yaoundé. Nous retrouvons notre reporter au siège de l'organisation. Voici Philippe Roger et Sama. Cette visite du ministre d'État, ministre de la justice-garde des Sceaux de la République gabonaise, s'inscrit dans le siège des traditionnelles visites annuelles du président en exercice du conseil des ministres de l'OADA aux institutions de cette organisation. J'ai tenu à visiter au préalable les institutions, à rencontrer les personnes qui vont désormais travailler avec moi, parce que pour travailler dans les bonnes conditions, il faut d'abord se connaître. Le siège du secrétariat permanent à Yaoundé est la première étape de ce projet. Une séance de travail avec le professeur Dorothée Kossi-Sosa, secrétaire permanent, une rencontre avec l'ensemble du personnel, et la visite de leur cadre de travail ont donné à l'Odemarque un aperçu de leurs préoccupations, au premier rang desquelles la révision de leur statut. Les préoccupations nous ont été présentées. Nous allons les porter devant la table du conseil des ministres et le conseil des ministres fera tout pour trouver des solutions à ces situations-là. Dans la foulée des échanges, il a été évoqué la célébration des 25 ans de l'OADA et l'implication du président en exercice de son conseil des ministres pour la construction d'un siège digne de cette organisation à Yaoundé. Préoccupations et bien d'autres qui trouveront à coup sûr un écho favorable à la 46e session du conseil des ministres de l'OADA prévue dans les prochaines semaines à Libreville au Gabon. Un autre hôte de marque qui poursuit sa visite de travail au Cameroun, le représentant spécial de la chancelière allemande Angela Merkel, son excellence Gunther Nucke, était vendredi ce dernier week-end en visite dans les chefferies de l'Ouest. Il a visité précisément la chefferie de Banganté dans le département d'Indé et celle de Batoufam dans le Konki. Retrouvons Jean de Dieu-Coignet pour 16 étapes de la visite de l'Allemand. C'est par une séance de travail avec l'exécutif municipal et les conseillers municipaux de la commune de Baganté sur l'évaluation des actions de la coopération allemande avec la dite commune que son excellence Gunther Nucke, représentant spécial pour l'Afrique de la chancelière fédérale d'Allemagne Angela Merkel, a entamé son séjour dans la région de l'Ouest après plus d'une heure de travail ponctue. Le premier président du Conseil constitutionnel, une élite de ce département d'Union-Essos, une rencontre qui a regroupé des jeunes issus des 52 villages de cet arrondissement. Voici le compte rendu de Achille Zam de CRTV Centre. Émotions dignes, jubilations contenues ont caractérisé la rencontre entre les jeunes de Ngomzab et leur chef d'État, le président Paul Biya, à travers la désignation de Clément Atarana, aux prestigieuses fonctions de président du Conseil constitutionnel. Les jeunes de Ngomzab se sent honorés et se sent même élevés. C'est cette raison qui nous a mobilisés ici. L'initiative des jeunes de l'arrondissement de Ngomzab a également rencontré l'assentiment de la famille nucléaire du président du Conseil constitutionnel qui voit en sa désignation le couronnement de la carrière d'une personnalité exceptionnelle. Deux grandes valeurs me viennent à l'esprit. L'humilité et la simplicité. Clément Atarana, du haut de sa personnalité, est quelqu'un de très simple. Atarana, Clément, c'est un grand. Il a fait la magistrature. Il a connu presque tout le Cameroun. Nous sommes très, très satisfaits. Les jeunes d'Ngomzab voient surtout en la désignation de Clément Atarana, aux fonctions de président du Conseil constitutionnel, un signe d'espoir. Il y a Nada chez nous qui dit que lorsque le P.A., c'est son fils qui est destiné à le succéder. Nous avons espoir que, comme notre papa a été nommé, la succession se dirige vers nous et que le président, en donnant à notre papa, a aussi un regard sur nous. Une espérance nouvelle pour l'arrondissement d'Ngomzab. Où, pensent les jeunes, le meilleur est à venir. Parlons de la GIF 2018. La saison de célébration est lancée. Ce lundi, le ministre Marie-Thérèse Abénahondois donnait le coup d'envoi à des activités pour la 33e Journée internationale de la femme, occasion également de dévoiler le thème de ce 8 mars. Il va s'agir d'intensifier la lutte contre les discriminations et de renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. La cérémonie de l'hôtel de Ville des Aoundé, racontée par Florence Nguangli. La femme est un maillon essentiel dans la promotion des valeurs sociales. Son autonomisation se révèle être d'une importance certaine. C'est ce à quoi s'attelle la ministre de la promotion de la femme et de la famille, professeure Marie-Thérèse Abénahondois. Le lancement officiel des activités relatives à la 33e édition de la Journée internationale de la femme est une occasion de sensibiliser les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers afin de créer des conditions en vue d'assurer l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. La fille de tout temps a toujours été victime de discrimination. Les États ont fait beaucoup d'efforts de par le monde et en particulier de notre pays. Et comme c'est une activité, c'est-à-dire les habitudes ont la peau dure, il est important de continuer à lutter contre ce phénomène qui n'est pas propre au Cameroun, c'est un phénomène mondial. Au cours de cette cérémonie également, les prix de la maquette du pain du 8 mars 2018 ont été remis au meilleur postulant, suivi de la visite des stands, question de montrer le savoir-faire de la femme camerounaise. Mais auparavant, une marche de la paix a été exécutée par les femmes à travers les artères de la ville de Yaoundé. La Cameroun Muslim Women Association n'a guère attendu ce coup d'envoi officiel pour entamer la mobilisation contre les violences faites aux femmes. Pour l'autonomisation de la femme musulmane, la Cameroun tenait deux jours de formation ce dernier week-end à Douala. Oban Stev Modou raconte cette session de formation. L'une des principales causes des décès de filles et femmes de 14 à 44 ans dans le monde est la violence à elles infligées. De plus, le rapport national sur l'état de la population au Cameroun en 2014 révèle que 55% de femmes ont été victimes de violences à l'âge de 15 ans. Un sombre tableau présenté comme un frein au développement du pays et auquel la Cameroun Muslim Women Association Kamwa veut apporter une lueur d'espoir. Et cela passe par l'action à travers le mouvement One Billion Rising. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'heure, lundi 19 février 2018, voici la une du journal. Mobilisation de l'intelligentsia camerounaise autour de l'annulation de la soutenance d'une thèse de doctorat professionnel à l'université de Yaoundé 2. Argument et contre-argument, le 20h30 ouvre le dossier. Mobilisation de la classe politique pour les sénatoriales de mars. Nous ferons le point dans le journal à trois jours de la clôture avec un gros plan des profils qui se dégagent au RDPC. La mobilisation annuelle des femmes autour du 8 mars se prépare. Coup d'envoi des activités de la journée internationale de la femme ce lundi à Yaoundé. Une cérémonie à vivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Ouvrant le journal à Soaha avec ses éclairages pour tenter de comprendre l'affaire dite de l'annulation de la toute première thèse de doctorat professionnel. La soutenance de cette thèse professionnelle, c'était le jeudi 8 février, par le candidat Gilbert Ngoumo a été annulée par Adolphe Minkouaché. Le recteur établit que le doctorat professionnel n'a aucun fondement juridique en l'état actuel. Des textes, un revirement inédit qui fait les choux gras dans la presse cette semaine. Argument croisé des parties, lecture de la réglementation, c'est une enquête de Oswald Maudon. Cela aurait pu s'appeler les chroniques d'une soutenance embarrassante, tellement le sujet a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout part d'une soutenance de thèse qui marquait pourtant l'inauguration du doctorat professionnel à l'Université de Yaoundé II. C'est l'épilogue. Nous sommes alors le 8 février 2018. Jusqu'à là, l'histoire était belle. Celle du tout premier doctorat professionnel de l'institution universitaire. Seulement cinq jours plus tard, coup de théâtre, le recteur de l'Université de Yaoundé II annule la soutenance au motif de absence d'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat ou doctorat de philosophie PhD et autorisation de soutenance erronée, entre autres. Parallèlement, le recteur saisit le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, par courrier, pour lui signifier sa surprise. Morceux choisi. Il est constant que le doctorat professionnel n'a aucun fondement juridique en l'état actuel des textes régissant les études doctorales. Très vite, les réseaux sociaux entrent en scène. La presse aussi. La correspondance du recteur au doyen et d'autres notes des décisions sont rendues publiques. À l'instar de la décision portant sélection en doctorat professionnel au titre de l'année académique 2014-2015, près de 400 étudiants se voient ainsi ouvrir les portes du doctorat professionnel dans 32 filières. Au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est un sujet qui est sur la table. Une source officielle du cabinet du ministre a tenu à faire la clarification suivante. Au courant de l'année 2017, le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé une importante réunion sur le sujet, en présence des recteurs des universités et les principales parties prenantes. Au terme des échanges, le ministre de l'Enseignement supérieur en a tiré la conclusion suivante. Le doctorat professionnel ne peut être homologué comme un doctorat PhD dans notre système universitaire. Ce qui a le mérite d'être clair. À l'état actuel, le doctorat professionnel n'a pas de base légale. En clair, cette bataille de tranchées oppose les partisans des doctorats professionnels à ceux des doctorats purement académiques. Eugène B. dénouille les chevaux pour expliquer ici les spécificités de chacune de ces options à la lumière des textes réglementaires en vigueur au Cameroun. Depuis quelques jours, le doctorat professionnel a fait irruption dans l'univers des curriculaires dans notre pays. Mais son identité reste peu connue du grand public. ...